et bien nous y voilà pour cette ultime partie de sky one sword nous allons affronter le boss final et oui j'ai invité mika ouais d'ailleurs tu te fous de la gueule de ceux qui regardent pourquoi mais lou 20e coeur c'est la fin du walk foot avec 19 heures n'importe quoi ah mais en fait le truc voilà j'ai pas réussi à récupérer tous les quarts de coeur parce qu'il y en a certains ils sont vraiment casse-tête à récupérer quoi pas parce pas casse-tête au sens propre du terme mais s'ils sont bien cachés et que tu as la flemme de chercher voilà toujours du mal avec ces boutons là en plus il me manque deux fragments de coeur alors par contre dark petit défi qu'on a convenu avant la vidéo tu vas devoir faire l'intégralité de la fin du wofu en utilisant que les régénérations données par les ennemis si la fée sort tu perds d'accord défi accepté et bien évidemment tu n'as pas le droit d'utiliser les potions sinon ça sera trop facile par contre une fois que la fée est sortie tu peux utiliser tout ce que tu veux puisque de toute façon c'est déjà considéré comme perdu c'est histoire aussi de ne pas devoir recommencer un truc qui serait chiant et long à faire pour la fin du wofu ok c'est pour ça la sortie de la fée symbolise la défaite d'accord donc là nous retrouvons au temple il ya c'est plus le temple du sceau dans le passé il s'appelait le temple il ya et il est un peu moins troué le temps donc pour l'écart de coeur ça sert à rien ça sert à rien d'essayer de sortir par le côté parce que de toute façon la porte est fermée donc voilà c'est marrant on dirait on dirait ma partie c'est comme par hasard tu vois tu as franchi la porte tu déclenches la cinématique la batterie elle apparu au même moment mais j'ai remarqué c'est à chaque fois presque ça fait ça donc là on voit guérim en train de faire l'invocation de son maître soi-disant m et valide donc le pauvre guérim je l'ai bien émoché donc pour revenir au quart de coeur en fait il ya un quart de coeur que j'ai essayé de choper enregistrement mais j'ai pas réussi parce que c'est le dit le défi que je dois faire en fait est vraiment pas facile c'est dans le désert je sais plus le nom de l'endroit c'est avec le chariot en fait il faut faire la course avec le chariot et il faut faire moins d'une minute cinq pour arriver à la fin du parcours c'est pas insurmontable mais c'est vrai qu'il faut jamais se foirer faut tourner au bon moment de manière à aller vraiment plus vite possible c'est au chantier naval voilà chantier naval par contre tu dois avoir le son du jeu vachement fort dans les oreilles parce que tu y en beaucoup il me faut terminer le rituel jusqu'à ce que le seigneur du mal soit de revenir à la vie ne laissez pas ce saint gamin s'approcher vous pouvez tous laisser votre vie jamais bien légal tant que vous faites votre travail en tant qu'avant voilà donc là bien évidemment c'est un peu plus compliqué que d'habitude parce que normalement quand le banni est à deux doigts de sortir il suffit juste de descendre les étages et là c'est un peu plus compliqué vu que guérim a mis des barrières partout on ne peut pas descendre les étages comme ça donc on va faire le tour en bousillant tous les ennemis qu'on trouvera sur le chemin donc voilà le but est de descendre comme ça tout en éliminant ses ennemis il faut savoir que les speedrunners ont trouvé une petite technique permettant quand même de descendre un étage c'est pour le verra plus tard je vous raconte pas vraiment quand est-ce que c'est quand est-ce que ça peut arriver donc voilà la technique la plus pratique c'est de se mettre au milieu de cette horde gobelins et de faire une attaque circulaire enfin vous avez vu c'est assez le mieux c'est d'utiliser les classes célestes je pense parce que là tu es en mode facile donc tu peux avoir des coeurs mais au mode héroïque tu n'as pas de coeurs donc du coup tu peux te faire défoncer bon on ne va pas attendre parce qu'il se rapproche aïe voilà au fur et à mesure guérim met des barrières comme ça et il appelle les ennemis des gobelins qui ne font pas la différence voilà les mecs ont derrière effectivement ce serait pas ce serait vraiment pas difficile il suffira juste de prendre une potion d'endurance boostée au maximum et courir comme un fou jusqu'en bas sans jamais s'arrêter et là il y aurait pas de problème mais évidemment pour corser un petit peu la tâche guérim bouffer des barrières donc on peut pas utiliser cette technique donc il y a que les gobelins qui peuvent passer à travers les barrières comme vous avez vu ouais donc là bien évidemment dark fait le truc le plus stupide possible il porte des bombes qu'est-ce qu'il fait il tape dans la bombe et le gobelin que je faisais voyons et c'est pour ça que tu tapes dans les bombes allez kamikaze mais oui mais non c'est que tu veux vraiment faire kamikaze tu portes une de tes bombes tu la mets à ton pied et tu tapes dessus ça c'est kamikaze ah zut ça les a pas touché ah c'est les petits parteurs quand même ces gobelins bah en fait ce que je fais pour réussir à les avoir plus facilement c'est je descends jusqu'à ce qu'une grosse troupe une fois que la troupe arrive je fais demi-tour je charge mes écrits célestes et après sans retourner la caméra je les jette derrière moi du coup ça finit quand même par bien faire du bon nettoyage voilà donc là on est arrivé à la zone où les speedrunners peuvent sauter un étage et il faut faire apparaître l'un des gros pile dans le coin après on escalade le plié et hop on passe par dessus la barrière de terrain et on saute en étage voilà c'est pas mal comme technique c'est comme ça que font les speedrunners pour gagner un étage par contre c'est pas facile parce qu'il faut vraiment se mettre à un endroit bien précis pour qu'il apparaisse pile à côté de la barrière c'est pas facile du tout alors maintenant on a des archers donc là maintenant on commence à tomber sur des ennemis un peu plus costauds puisque ce sont des archers et bien évidemment il y a toujours les hordes de slide on va commencer à s'échapper donc là voilà on a des gobelins classiques on a des gobelins protégés avec le casque donc évidemment ils sont plus costauds et vu que Dark a le bouclier il y a un il peut tout à fait avancer vers les archers en se protégeant de leurs flèches et une fois qu'ils viennent de tirer vu qu'il y a à peu près 5 secondes en preuve de tir bah là on peut se revenir dessus c'est lag ah là 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 j'arrête pas de me faire attaquer tu peux rendre tes coups plus puissants en faisant avec les celles un tournoiement céleste c'est un peu plus puissant qu'un tournoiement simple et ça va plus loin bon ça va ils sont faciles hein c'est assez rapide mais bon mine de rien mes coeurs descendent pas mal hein ouais sans compter que si bien évidemment vous avez coupé le truc au mode héroïque donc là toutes les attaques vous en avez un coeur au mode héroïque vous en avez coupé 2 coeurs et si vous n'avez rien pour avoir des coeurs vous pouvez prendre en gros que 9 coups avant de crever c'est très peu ouais ça doit être bien hard en mode héroïque sachant que j'ai jamais essayé encore bon j'imagine le truc quoi ah par contre petite précision également histoire que dark ne réussisse pas son mini défi trop facilement je ne vais rien expliquer sur les boss en avance c'est à dire que je vais attendre que les boss fassent une attaque technique pour l'expliquer parce que d'habitude j'explique avant ce qui fait que dark attend d'écouter en gros et de préparer ses techniques et là justement on va plutôt le laisser se débrouiller tout seul et je vais expliquer au fur et à mesure quand le boss sera fait c'était oh la 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 alors là il y a carrément des gobelins qui appellent les autres celui-là celui-là faut vite éliminer parce que sinon j'aurais beau éliminer les gobelins il rappellera les autres sinon il y a une autre technique qui consiste à utiliser le fouet pour y arracher la corne il est passé où ? d'ailleurs dark fais ce qu'on a convenu tout à l'heure fais apparaître tes objets pour voir quelque chose non tes armes pardon pas tes objets ah oui le scarabée est bloqué le scarabée est inutilisable ici il est réellement le bloc et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué au mode heroic j'avais pas vu avant et c'est une surprise pour toi dark parce que tu ne savais pas qu'il y avait un objet désactivé ouais parce que j'étais bon à chaque fois que j'étais à ce stade là j'étais dans le coup d'action voilà on pense pas toujours à regarder dans les armes sachant que l'épée c'est le plus efficace quoi ouais mais contre les archers utiliser des flèches ça peut être pas mal c'est pour ça en fait j'ai embarqué en changeant d'arme pour prendre une flèche et là merde le scarabée il est pas actif alors il est où celui qui a le c'est le seul qui se tire c'est difficile ah si j'arrive à courir aussi il sera mieux voilà sinon on utilise le fouet ah oui c'est vrai qu'avec le fouet on peut piquer ouais mais là t'es en train de te faire plus de frais ouais mais c'est trop couru merde ah mais putain il a même pas sorti son épée j'ai essayé de le bouger là t'as secoué le handshake pour faire un roulage on va essayer de dégager un peu le passage n'oublie pas que t'as pas le droit aux potions ouais j'essaie bon bah là ça va être retirant attendez si je m'y cache je sais pas si je vais résister longtemps mais il est où l'autre là ? il est là il est déjà ici toi eh mais il est chiant en sérieux sinon t'es pas obligé de les combattre hein si tu peux fuir au bout d'un moment ils seront désactivés pour le jeu ah bah moi je continue à descendre alors ah bah là non dommage malheureusement tu tombes sous une barrière donc ce que vraiment au lieu de désactiver faut que tu te repars en autre sens alors là on est carrément destalfeux ce qu'il faut affronter ouais alors bien évidemment la technique c'est la même que d'habitude hein donc faut pas taper là il s'agit d'un db ohlala ouais c'est chaud ouais j'ai commencé à passer en mode protection parce que sinon tu vas même pas arriver à aller ça ah putain je suis fatigué bien cours putain du coup il te reste 2 coeurs 3 2 3 2 1 2 1 1 le dark va perdre putain il a changé son sa protection ah bah voilà et dark a perdu son mini défi heureusement qu'on avait prévu une fée ouais donc voilà maintenant dark t'as voulu utiliser tes régénérations comme tu l'avais prévu alors je veux pas arriver à guérir que j'ai perdu le défi mon dieu honte à moi et ouais putain j'oublie les coeurs si j'oublie les coeurs bon bah du coup je vais pouvoir expliquer les techniques normalement puisque dark t'as pas arrivé jusqu'à guérir hein je dis je vais pouvoir expliquer les techniques contre les boss normalement puisque t'es même pas arrivé jusqu'à guérir pour moi je continue à courir à descendre parce que là c'est plat du temps avec eux t'as même pas besoin de dacher en fait tu peux juste courir normalement aïe 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 parce que quand ils se mettent à attaquer en fait ils s'immobilisent donc du coup ils te toucheront pas ah bah voilà comme quoi on est pas obligé de tous les éliminer bah non c'est ce que je te disais il y a que ceux qui apparaissent au niveau des barrières qu'on est obligé d'éliminer sinon non ouais donc là la dernière ligne de défense c'est facile c'est facile il y a quelques archers je crois euh pas du tout les seuls archers sont de votre côté du loup c'est ce que je fais par contre toi c'est le mec en plus efficace en utilisant les éclats c'est vrai ça te découpe du monstre les éclats c'est carrément go tu arrives trop tôt petit ah ça c'est dommage tu n'y connais visiblement rien en rituel alors je vais t'instruire un peu les rituels ça prend du temps alors tu vas attendre bien gentiment tu as compris sale petit cloporte c'est mon moment de gloire oh et puis qu'importe je vais m'occuper de toi elle a du dérouiller au niveau du dos zeldol bien présent finis de jouer je ne puis par trois fois connaître la défaite face à un humain qu'est ce qu'il va faire il va sortir ce pouvoir de super saiyan ouais déjà lui on aura compris c'est pas un humain c'est hors de question non il le dit dès le départ ah je sais plus dès le début il dit que c'est le monarque démoniaque forcément c'est pas un humain ah oui il y a des humains qui ont l'esprit démoniaque aussi euh oui mais ça reste des humains ça a la différence qu'est ce qu'il nous a fait ? oh là là il a changé de look j'ai senti tout de suite que ça n'irait pas entre nous j'ai été clément avec toi et voilà comment tu me remercies vois-tu j'ai mon image de serviteur de mâle à préserver alors j'ai fait des efforts de mâle et non de femelle j'ai fait des efforts pour toi j'ai tout d'enduré avec dignité mais toi tu n'as fait qu'en profiter pour me rouler de la honte encore et encore oh là là le garc met son poilier et encore toujours je ne suis pas une lame émoussée au point de me laisser marcher dessus par un sale mioche dans ton genre et la grosse révélation et point commun avec fait je vais te faire subir l'ultime supplice démoniaque l'abîme sans fin tu seras censé s'assaillir par la formidable puissance de mes coups et lorsque tu seras éculé au bord du gouffre je te précipiterai en bas ça tombe bien il vient de dire exactement ce qu'il faut lui faire oui je vais t'envoyer en enfer où tu iras nourrir le seigneur du mal donc a priori c'est comme fail c'est l'esprit d'un d'une épée une épée démoniaque alors Birahim donc cette première phase est très facile il suffit simplement de lui pousser et dès qu'on l'entend gueuler il faut se protéger et il faut le maravé de coups pour le foutre au bord et une fois qu'il est au bord on tape encore un coup pour le faire tomber par contre dès qu'il gueule coup de bouclier alors bon on fait n'importe quoi ouais donc comme vous voyez le combat est très différent des deux premières fois où je l'ai affronté d'autant plus que là son corps n'est pas sensible puisqu'on a son vrai corps donc là c'est du métal et le Dark est tellement en train de se faire poutrer que là il hallucine quand même voilà j'ai une petite soif donc voilà vous l'aurez compris le but c'est d'essayer de l'envoyer au bord du groupe et de le pousser en bas coup de bouclier Dark ouais mais à chaque fois je fais le geste et ça a du mal des fois entre le moment où j'ai fait bien le coup de bouclier mais trop tôt entre le moment où j'utilise mon épée pour l'attaquer et le pousser voilà donc là il faut y faire une charge donc soit depuis l'étage au dessus soit juste à côté c'est aucune différence une fois en bas voilà et il faut faire ça un certain nombre de fois et comme on peut le remarquer son cristal central commence à s'épilocher un peu ouais parce qu'il a un cristal sur son corps c'est pas vraiment comme celui de faire sauf que le sien vous allez voir qu'il est pas bleu alors quand il a ses mains comme ça en fait il faut surtout pas taper dans une des directions dans laquelle il se trouve donc la plupart du temps sont diagonales mais il faut aussi le faire en plus parce que s'il fait ça enfin si vous tapez dans le mauvais sens il choque votre épée et bah en fait il fait un petit mouvement de djinn qui vous fait passer derrière lui donc vous vous êtes plus trop du bouffe à ce moment là et il attaque juste derrière donc ça veut dire que si vous êtes pas assez réactif en plus vous vous faites pousser dans le vide ah si j'ai pas eu le temps là on sait pas qu'il a eu faire son attaque si tôt ah oui il est malin bah là tu l'as poussé deux fois donc tu vas faire tout pour éviter de se repousser par le vide ouais normal bah en fait dès que ses mains sont déclenchées il ne reste que tout le temps comme ça et du coup c'est plus facile donc là voilà il faut pas paniquer il faut y aller tranquillement par contre ils cherchent quand même à réavancer donc du coup il faut pas trop traîner non plus pour donner écoute voilà la première phase est terminée et là du coup on va pouvoir voir le véritable et unique point faible djinn ah c'était que la première phase son cristal rouge est l'unique point faible ah oui il est vraiment dans un sale état et très en colère donc phase suivante donc là il va attaquer avec son épée donc le mieux c'est d'attendre qu'il attaque et de parer son coup avec le loupier comme pour les deux premières fois mais là faut vraiment attendre sinon il y a une autre technique qui consiste à me faire dégager son épée en tapant tout le temps dans le même sens il a aussi une autre capacité voilà donc qui est le lancement de disques et là il faut renvoyer ses disques dans le même sens où il vous les envoie il faut renvoyer le disque 3 fois c'est très similaire à mon attaque céleste en fait bah c'est son attaque céleste en réalité c'est une sorte d'attaque céleste démoniaque mais ça reste une attaque céleste quand même ah si j'ai pas le temps je savais pas qu'il était en position d'attaque c'est entre toi Dark il fait toujours un cri avant d'attaquer faut tout le temps que tu attaques son épée dans le même sens si tu veux la lui agaguer voilà on peut rien faire c'est vraiment très différent des deux premiers affrontements ah bah non Dark si j'y arrive une fois qu'il fait son attaque voilà il faut que je contre avec mon clé si j'y arrive et une fois qu'il est déstabilisé il faut faire tout le temps l'attaque est stock comme ça pour toucher son point faible et uniquement l'attaque est stock aucune autre attaque ne fonctionne t'es pas obligé d'esquiver ces attaques là Dark tu peux lui renvoyer ah ça j'avais oublié par contre je peux le renvoyer en faisant un geste comme ça ou j'invoque en faisant le même geste que lui il faut 7 coups pour déclencher la... enfin pour déclencher la... enfin pour déclencher la... ah trop tôt putain t'es pas obligé de faire des circulaires hein tu peux simplement donner un coup normal dans le sens que ce qui est déclenché et bah il m'a bien fait mal la technique la plus rapide en fait c'est d'attendre qu'il jette un disque et lui renvoyer 3 fois et il est pas arrivé tellement longtemps qu'il est possible de lui donner les 7 coups des stocks nécessaires à le déclenchement de la 3ème phase pas de travers là vas-y fonce voilà dernière phase donc une fois qu'on lui envoie comme ça son rayon qu'il invoque sale petit morveu il a l'air davantage déstabilisé que quand on lui attaque quand on l'estabilise avec le coup de bouclier quoi donc là c'est sa dernière phase avec une épée énorme mais qui n'est pas du tout dangereuse parce que vous allez voir en fait il suffit juste de le tabasser un peu de manière à ce qu'il se mette en position de défense et de taquer tout le temps dans le même sens de manière à boucler son épée et après bah il faut lui donner un peu plus là il faut faire ça deux fois et après c'est terminé voilà et ben effectivement son épée n'était pas du tout solide par contre il faut bien taper dans le sens pour couper l'épée en deux si vous tapez dans l'autre sens vous tapez soit dans le manche soit sur le bord de l'épée et ses deux côtés sont beaucoup plus costauds du coup ça ne fonctionne pas incroyable tu es parvenu à déjouer l'abîme sans fin comment ai-je pu être battu par un humain ? suis-je condamné à la défaite ? pourquoi ne puis-je pas te vaincre ? qui es-tu donc petit ? aïe aïe pète un câble euh ouais mais j'aime pas la marque rouge en bas mais je me vois dans l'obligation de te décevoir le rituel s'est achevé pendant que nous combattions le seigneur du mal va absorber l'âme de la déesse et pourra revenir à la vue euh donc là le banni va se libérer à la différence près qu'il n'y a pas de pilier au centre donc en quelque sorte il est totalement invincible ah encore ce banni mais c'est pas possible c'était 800 mètres mais il n'y a pas de pilier donc là de toute façon tu pourras pas le battre ah et ben on va devoir la fronter une quatrième fois oh la la décidément euh non parce que comme je viens de te dire ça servira à rien il n'y a pas le pilier je peux pas le réenfermer là ah ouais mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui alors ? bah rien en fait euh la raison pour laquelle il fallait pas le laisser aller jusqu'au temple c'était ça ouais parce qu'il voulait absorber les pouvoirs de Zelda son âme l'âme de Zelda son âme parce qu'en fait l'âme donc du banni autrement dit du tout dernier véritable boss euh a été je sais pas trop où mais apparemment elle a été éliminée et le banni n'était en réalité que la forme zombiesque du véritable boss et pour pouvoir reprendre sa véritable forme il lui fallait une âme divine et la seule âme divine c'était celle de Zelda c'est toi qui as perdu le monde appartient désormais au démon à mon maître donc c'est bien lui son maître le banni mais en fait qui n'avait pas sa forme d'origine la voici sa forme d'origine il se révèle sous sa véritable apparence oh il a plus de gueule quand même il ressemble légèrement à Ganondorf je trouve légèrement donc voilà Gireim a retrouvé son maître vous êtes de retour mon maître voilà donc Link est le maître de fée et le dernier boss est le maître de Gireim ouais donc là on va se retrouver à égalité niveau puissance sauf que l'un c'est un humain et l'autre c'est un démon donc voilà et qu'est-ce qu'il lui fait exactement il essaie de le faire rentrer dans son épée et non je pense que ça va être pire à mon avis il va plutôt essayer de faire sortir son épée ah oui ah j'avais complètement oublié la fin comme ça c'est pour ça que voilà et là il rappelle Gireim dans l'épée donc fée est dans le manche de l'épée alors que Gireim est dans la lame ah c'est un golpule hein et voilà le véritable combat final va commencer c'est donc toi le chevalier de la déesse quant à toi c'est pathétique pour avoir une chance de le vaincre de me vaincre tu t'es rendu un humain ah c'est ça comment as-tu pu nommer aussi bas B.S. Il y a toi qui étais autrefois si noble et brave mon dieu quelle violence comment a-t-il osé ergo arrive je m'en occupe la technique super dash de ergo même Sonic il est trop lent il a sauvé juste à temps Nick Zelda va bien ouais elle a juste eu dame elle va bien c'est pas grave Link va la sauver oui alors toi cet autre humain essayait de sauver la déesse intéressant je croyais que les humains étaient tous des êtres faibles tout juste bons à gêner et perniger comme l'ont fait leurs ancêtres vous êtes donc les descendants de ces lâches qui au moment de se battre se sont contentés de se cacher dans les jubes de la déesse rire de plus en plus intéressant un humain qui ose me défier qu'il en soit ainsi je t'affronterai en un lieu où nous ne serons pas dérangés si tu en as le courage Link c'est pas encore perdu la vieille m'a dit que même si ce sale type a déjà absorbé l'âme de Zelda on a encore du temps avant la fusion complète tiens c'est bizarre ça me rappelle un autre Zelda qui avait exactement la même chose donc si tu parviens à le battre attend ah oui dans Spirit Trax t'as le roi démon qui essaye de en gros de prendre le corps de Zelda j'ai fini qu'une fois il y a des années faut pas te dire allez courage Link t'es le seul à pouvoir le faire il a l'air bien décidé il a l'air bien décidé ouah trop puissant tu peux encore fuir si tu tiens à la vie montre toi digne de ton espèce et va pleurer sur ton sort avant que je ne domine ton monde mais si tu as la volonté de te remêler contre mon jeu démoniaque viens donc me rejoindre je t'attendrai on prononce pas le G sur un jeu ouais j'ai pas l'habitude c'est un mot assez rare je pense que tu le dis ouais tu peux le faire tu peux le faire bon et bien c'est parti donc là fait qu'est-ce qu'elle veut me dire qu'il a presque plus de pile c'est ça donc là on a le statut de sauvegarde donc on va arrêter mais c'est pas le but on va de ce pas affronter le gosse le banni c'est ça maître fait un rapport la probabilité qu'il vous soit impossible de quitter le combat avant d'avoir vaincu votre adversaire est de 100% ça c'est une première notez quand même que c'est la seule fois où elle sera absolument sûre à 100% de ce qu'elle dit désirez-vous engager le combat ? d'habitude c'est toujours 80, 90, 95, jamais 100 là c'est la seule fois c'est clair bien maître Lincoln je suis de tout coeur bonne chance maître c'est parti c'est parti Tiens, on dirait un paradis alors que pourtant je suis allé sous terre. C'est un monde bien curieux. En fait, Vanny se tenait ici, quand il était enfermé. Dans le néant. Bah non, parce que là il t'a envoyé dans un monde que lui a fait. Le sceau, c'était pas ça. Sinon, il aura pu en sortir quand il voulait. Ah si, tu l'es venu. Ouais, parce que là, c'est lui qui a fait ce téléporter. Tu sembles prêt à te battre, humain. Ouais, parce que je pensais que c'est de là que Vanny venait, quand il sortait à chaque fois. Bah non, parce que c'est lui qui a créé cet endroit, donc il peut en sortir quand il veut. Regarde bien autour de toi et admire, car ce sont les dernières choses sur lesquelles tes visibles yeux se poseront. Il est vachement plus imposant que Link, hein. Ah oui. Même plus imposant que Ganondorf, je trouve. Un peu. En même temps, c'est un démon aussi. Il est plus grand. Bah, il y a le Darko sur notre Fenias et ne lis plus les textes. Parce que le premier texte était passé. Donc là, j'aurais commencé au milieu d'une phrase. Ça aurait fait bizarre. Bla bla bla. Voyons combien de temps tu pourras tenir debout face à moi. Ne t'invites pas de mourir trop rapidement. Tu dois d'abord me distraire. Monsieur veut faire joujou ? Désormais, le monde m'appartient. Que tous les misérables qui s'opposent à moi soient balignés de la surface de cette terre. J'aime bien la musique. Et le pouvoir suprême. La Triforce en tombant entre mes mains. Restaurera le règne éternel des démons. Et enfin, nous y voilà. L'Avatar du Néant, le tout dernier boss du jeu. Le véritable boss final. Donc, sur cette première phase, il ne sert à rien d'essayer d'utiliser les classes célestes. Ça ne fonctionne pas. Le seul truc, c'est qu'il faut taper son épée ou un truc du genre de manière à le forcer à attaquer. Et quand il commence à attaquer, soit vous vous protégez le plus bouclier et après vous reposez. Soit vous esquivez le coup en faisant supérieur arrière. Pour le temps, vous ne touchez pas les pieds par terre avec le supérieur arrière. C'est pas facile. Et après, lui bourrinez la tronche. Par contre, ça ne sert à rien de reculer trop loin. Parce que si vous reculez trop loin, il va vous courser. Donc dans tous les cas, vous allez le faire avoir. Par contre, Dark, qu'est-ce que tu fais ? À chaque fois, je le jette, mais il ne répond pas. Je le fais à un choulier trop tard pour me protéger. Sinon, tu peux utiliser la technique de l'esquive par supérieur arrière. Ah bah oui. Ah merde, il est attaqué trop vite. Donc voilà, c'est un combat. Entre le temps où il gueule et le temps où il attaque, il n'y a pas énormément. Il est plus vif que Gerain. Merde. Il n'a pas eu le temps là. Donc là, ça rappelle un petit peu le combat contre Ganondorf dans Toilette Princesse. Sauf que là, le Dark est en train de se faire défoncer la gueule. C'était un peu pareil sur Toilette Princesse, contre Ganondorf. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'à la première fois. Donc voilà, combat classique. Le nombre de coups à lui donner est assez conséquent quand même. Et le truc, c'est qu'on peut également le faire tomber à genoux si on lui donne suffisamment de coups. Au bout d'un moment, il tombe à genoux et là, on peut vraiment lui bourriner la tronche assez facilement. Mais bon, il faut vraiment l'enchaîner sur pas mal de coups. Euh, Dark, tu vas crever avant la deuxième phase ? Bon, je vais boire un coup parce que là... Ouais, bah d'ailleurs, tu aurais peut-être dû arrêter de boire. Ouais, j'ai oublié un petit peu trop peut-être, mais bon, c'est sans alcool. Ah bah, visiblement, on dirait pas. J'ai oublié un petit peu. Voilà, seconde phase. J'ai mis à dire. Alors la seconde phase, ça va être beaucoup plus spectaculaire. Donc changement léger de décor et apparition des éclairs. Donc maintenant, la seule façon d'avoir l'éclat céleste, c'est avec les éclairs qui tombent sur l'épée. Alors attention parce que voilà, les éclairs font deux fois plus de dégâts au niveau de l'épée et des coups. Donc deux cœurs au-dedans. Et si on se trouve trop loin, il ne va pas éviter à attaquer. Donc le doute, voilà, c'est simplement de faire ce que l'art vient de faire. Donc de choper un éclair et de le renvoyer sur l'avatar du néant. Par contre, attention, les éclairs ne tombent pas systématiquement tout le temps comme si on était sur un éclair céleste. Donc il faut vite se faire avoir. Voilà. Par exemple ici, la plupart du temps, quand l'éclair tombe, on est légèrement paralysé. Et c'est là que l'avatar en profite pour nous foncer dessus. Ah, en même temps, on l'a envoyé. Donc voilà, c'est original ça. Pas tout à fait, parce que si tu l'avais vraiment envoyé en même temps, tu aurais annulé son coup avec le tien. Donc voilà. Il vaut mieux attendre qu'il envoie... Il vaut mieux attendre qu'il envoie son disc avant de se choper un... D'inventer son choper. Oh là là là, c'est une catastrophe. Le Dark n'a vraiment pas les mêmes techniques pour mettre l'avatar numéro. Heureusement qu'il n'est pas au mot d'héron. Oui, tiens, parce que celui-là, il serait mort depuis longtemps là, le Dark ! Ah oui ! Je l'ai fait pas tout le temps. Je l'ai fait pas tout le temps pour la finale aussi. Ah là là là, il arrête pas de me donner ses petits raclés. Et voilà, le Dark est encore trop loin. N'oublie pas que tu peux soit utiliser ton bouclier, soit faire un saut par jour arrière dans tous les cas. Mais c'est pas vrai ! Profites-en ! Voilà ! Oui, je pense ! Ok ! Donc ça sert à rien de lui sauter dessus la première fois, il se relèvera toujours avant. Ah bon ? Oui. La première fois, il se relève ? Par contre, à partir de la deuxième fois, c'est bon. La première fois, ça sert à rien. Que vous sautiez même à LA FRAME, prêt ! Merde ! Il se relèvera juste avant de vous toucher le sol. Il est vraiment imprévisible, cet avatar. Pas tout à fait. Il fait souvent les mêmes attaques, souvent ce que tu es en train de faire. Il est très très prévisible, au contraire. Sauf qu'en réalité, sur ce combat-là, c'est un coup... Un des deux mène la danse et l'autre se fait défoncer. Donc si lui a les éclairs, c'est en général toi qui les fait foutrer. Bon, on est tout à l'heure. Par contre, si tu as les éclairs, c'est toi qui va te foutrer. Merde ! J'ai même pas le temps de faire le coup arrière. Alors sachant que les éclairs, quand il les envoie ou même simplement quand ils tapent, vous pouvez tout à fait vous en protéger. Donc avec le saupérieur arrière ou avec un coup de buclier. Dans les deux cas, ça fonctionne sans problème. Sauf, je pense, si vous avez buclier métallique. Là, vous y prendrez quand même beaucoup. Aïe, 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 aïe. Il a l'air qui a absolument n'importe quoi. Ah oui, petite précision, si vous tapez dans son épée, vous vous faites aller profiter. Ah là, je sais même pas si j'ai touché là. Eh non, je crois pas. Ça sert à rien de rester le bras en l'air parce que c'est toi qui vas te faire avoir. Voilà. Ok. Donc quand on reste trop longtemps dans le bras en l'air, avec le bras en l'air... C'est là qu'il en profite en fait. Les développeurs ont fait en sorte que si tu restes trop longtemps le bras en l'air, au moment où l'éclair te tombe dessus, lui te fonce dessus. Donc le temps de paralyser de l'éclair, lui va être un peu défoncé. Tourne autour le temps qu'il jette son disque. Ah ouais, c'est bon. Là, t'as de la chance. C'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut tourner autour et attendre qu'il jette son disque. Ah, il l'a évité. Pas assez rapide. Ça commence à croire là. À ce que pas au même endroit, sinon il va être un peu trop. Oh mais attends, j'avais pas le temps de le voir. C'est ça le problème, les régénérations, ils mettent tout le jeu en pause quand on arrive vers son avant. Non ! Il faut que tu tournes autour juste à ce qu'il se débarrasse de son disque. Mais après une fois qu'il se débarrasse de son disque, là tu lui lèves le bras. Voilà. Moi je suis les conseils d'Amika parce que j'ai vraiment pas l'habitude comme vous avez pu remarquer. C'est ce combat final. N'hésite pas à utiliser le bouclier pour te protéger de l'attaque parce que le disque est large. Même en faisant le saut sur le côté, il a réussi à me chopper. Arrière, sur le côté, t'es pas invincible. Ouais, c'est vrai. Oh mais putain ! Dommage. Il faut... Voilà, vas-y, vas-y, il lève le bras ! Ah, dommage. Mais il lève pas comme il faut aussi. C'est la Wimbot qui déconne. Tu tournes autour juste à ce qu'il se débarrasse de son disque. N'hésite pas à faire des petits coups de faim en t'avançant et en reculant. Et surtout, ne tape pas parce que si tu tapes, t'as plus de chance de prendre des coups. Dès qu'il se débarrasse de son disque, tu fais un saut de côté ou un saut arrière comme tu veux de manière à esquivée. Et tu lèves le bras tout de suite pour prendre l'éclair. On peut pas lui renvoyer son disque ? Non. Si tu renvoies le disque, ça sert à rien. Merde, j'ai flux sur arrière ! Lève le bras ! Putain ! Non, ça sert à rien d'attendre. L'éclair, il faut attendre une dizaine de secondes avant qu'il y en ait un deuxième qui tombe. Il faut pas trop t'éloigner de lui parce que sinon il va te charger. Ouais, mais Scott, il veut pas... Le disque, il peut être assez loin à l'envoyer. Ah, dommage. Merde ! Merde ! Wouhouhouhou ! Et là surtout, tu bourrines ! Wouhouhouhouhou ! Tout simplement spectaculaire ! À un cœur de la défaite ! Et sans potions pour continuer de se régénérer. J'ai eu plus de potions. Ouais, bah oui, c'est ce que je dis. Tu te restais un cœur et t'avais bouffé toutes tes potions. Et bah ! C'était spectaculaire. Voilà. Y a rien à dire. Donc normalement il est vacu. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de troisième phase. Non, non, il y a pas de troisième phase là. Contrairement à Gheraïm où il y avait une troisième mini-phase en fait, là il y a que deux phases. La phase éclair est quand même vachement balèze parce que c'est soit lui qui dirige et toi t'as du mal, soit toi qui dirige et lui il se fait défoncer. Humain, ta puissance est surpassée. Je t'en félicite, mais sache-le, ceci n'est pas la fin. Ma haine, ma malédiction des démons renaîtront. Ne l'oubliez jamais, l'histoire sera pétera. On montre pas du doigt comme ça, c'est malpoli. Il s'en fout. Vous héritiez du sang de la déesse et de l'âme du héros. Vous ne pourrez échapper à ma malédiction. Vous erreurez à jamais sur une sombre mer de sang. Poursuivi par l'incarnation de ma haine. Et donc là on comprend en fait de qui vient Galandoff. Ah oui. Et en plus il a une petite ressemblance, un air de famille. Si je peux dire ça comme ça. Donc Galandoff est l'incarnation de l'Avatar du Néant. Comme Zelda est l'incarnation de la déesse Ilia. Comme quoi ça c'est vraiment le début, tout début de la saga Zelda quoi. L'histoire de Scarlet Sword. C'est le berceau de l'histoire de Zelda. L'Avatar du Néant a été détruit. Le résidu de son esprit a été absorbé par l'épée de légende. Le sceau est renfermé. Sceau est née, je vais-t-il aller ces légendeurs. C'estragé ? Il a l'air d'aller mieux, une part ? Ben. Je te félicite, Link. Ah, Zelda qui a retrouvé son âme. Merci, Link. Tout est enfin terminé. Et là, vu que l'épée de l'Avatar du Néon a été des exploits, il n'y aura pas de guérim surprise cette fois-ci, c'est sûr. Ouais. Tout est bien qui finit bien. Ouais. En fait, quand tu regardes, les deux boss ont été vaincus exactement en même temps. Ouais, Guérim et l'Avatar du Néon. Parce que Guérim était dans l'épée, donc l'épée a été niquée. Puis Guérim et l'Avatar du Néon est mort juste derrière. Enfin, il n'est pas vraiment mort parce que son esprit a été enfermé dans l'épée de légende. Ouais. Ne dis pas cela. Toi aussi, tu as joué ton rôle et je t'en remercie. C'est vrai que sans les super grosses bombes d'ergo, le combat contre le Bani aurait été un peu plus compliqué. Ouais. Un peu beaucoup même, je dirais. Surtout le troisième, puisque dès qu'on met le pied dessus, il nous éjecte. Ah, euh, ouais. Enfin, je n'ai pas fait grand-chose. Hein ? En tout cas, tout est bien qui finit bien. Il rappelle ce que j'ai dit. Ah, ce n'est pas possible. Et puis bon, puisque tout est fini, on pourrait peut-être penser à rentrer à notre époque, non ? La vieille se faisait de la bile pour vous deux. On devrait vite aller lui montrer que tout va bien. On dit personnes âgées, pas la vieille. C'est pas bien. Ah ouais, mais tu connais Ergo aussi. Grandesseia d'Arzelda, vous êtes Célesso. Maître, j'ai à vous parler. Vous êtes le héros qui a détruit l'Avatar du Néant et protégé la réincarnation de la DS. Vous n'avez plus besoin de Gleed. Ma mission s'achève ici, maître. Veuillez à présent me libérer du bien qui nous édit, maître. Ah bah enfin, on va débarrasser. Non, je plaisante. Plantez l'épée dans son socle, je retournerai alors y sommeiller à jamais et tout sera terminé. Cache pas trop ta joie, Link. Vous avez rempli votre mission avec succès, maître. Accomplissez la volonté de la DS et Rok en remplaçant l'épée dans son socle. En remplaçant l'épée dans son socle. En remplaçant. Ah bon. Voilà. Il est temps de mettre fin à notre association, maître. Ça a l'air de le faire chier quand même. Non, non, il a retrouvé Zelda. Elle est beaucoup plus intéressante que Faye. Et voilà, Link a scellé l'épée Excalibur, l'épée de légende dans son socle de granit. Jusqu'au Link d'Ocarina of Time. Ouais. Qui est sûrement l'un de ses descendants. Hum. Sauf qu'il n'y aura plus Faye. Ouais. Link. La mission que la DS m'avait confiée était de te guider jusqu'à ce que tu deviennes un héros. Ah, déjà changement. Le tuto, elle ne le voit plus. Il ne s'agissait à mes yeux que d'une tâche qu'il me fallait accomplir en tant qu'envoyée de la DS. Mais à présent, notre voyage est gravé à la mémoire. Comme le plus précieux des souvenirs. Coucou. Donc voilà, même Faye, Yachinam. Link, le cœur des humains reste encore un mystère. Mais l'idée de reposer dans l'épée de légende qui a été à la fois le début et la fin de notre voyage crée en moi un ineffable sentiment. Je suppose que c'est ce que les humains appellent le bonheur. Maintenant que je suis libérée de ma mission, ma conscience commence déjà à s'endormir. Avant de partir, j'aimerais te dire un mot que j'ai appris pendant notre période. Un mot que tant de gens t'ont répété. Merci. Merci. Mon maître. Un jour, peut-être, nos âmes se retrouveront. Elle est tellement émue qu'elle parle lentement. C'est la seule fois où on voit de l'épée de légende briller entièrement. D'habitude, il n'y a que la lame qui brille. Ouais, c'est vrai, ça. Mais, Impa, pourquoi, viens avec nous ? Dame Zelda, les souvenirs de la déesse Ilia vous ont été rendus. Vous devriez comprendre, j'appartiens à cette époque. C'est vrai. Mais... Retournez à votre époque, je m'occuperai de cette porte une fois que vous serez partis. Mais, tu m'as accompagné et protégé pendant tout ce temps. Je ne peux te laisser seul ici. Je t'en prie, Impa, viens donc avec nous. Sur Andra de la déesse Ilia, j'ai traversé la porte du temps pour vous protéger et tenter de sauver le monde. À présent, que l'esprit de l'alatère de Ninian est enfermé dans l'épée, il faut que quelqu'un pour veiller sur elle. Nous ne pouvons plus laisser ce monstre se réveiller, ni le monde trembler sous telle menace. De plus, c'est là le devoir qui incombe à mon clan. Nous, les Cheka, sommes fiers d'avoir été choisis par la déesse pour remplir ce rôle. Dames Zelda, la Triforce est entre vos mains. La puissance suprême présente un grand danger et la Triforce en vain ne doit être invoquée. Une fois que son œuvre accomplie à Elorin, loin du regard des hommes s'endormir, elle devra. Ce sont les mots que vous m'avez jadis confiés sous les traits de la déesse Ilia. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? Nous nous reverrons un jour. Nous nous reverrons un jour. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Deux retours dans leur époque. Oh ! La porte a été détruite ! Logique. Il y avait deux portes du temps à l'origine, celle du désert a été détruite, et celle-là, il ne peut pas venir les détruire aussi. Donc, au cas où le mal refait surface, désormais, ils vont plus se servir de la porte du temps. Ah, mais tiens donc ! Voilà, grâce à l'élation. Cette personne âgée était donc Yimpa ! Enfin, la vieille, comme dit Argo ! Elle a donc vécu vraiment longtemps Yimpa ! Je me demande bien quel âge elle a. Vous voyez ? Et c'est là qu'on le voit au niveau de sa tête, en fait. On voit l'espèce de larmes qu'elle avait. Ouais, et puis ses cheveux longs aussi, enroulés. Ouais. Nous nous rencontrons à nouveau. Sauf qu'en réalité, c'était pas vraiment inhumaine, c'était plus un esprit qu'autre chose. Ah bah oui, parce que pour vivre plus de mille ans... Est-ce que ça fait plus de mille ans ? Y'a plus de mille ans de quel âge ? Euh, ouais, c'est ça. Y'a un millénaire, à peu près. Et bah, pour une âme, elle semblait vraiment bien vivante. Yimpa, merci. Merci. Ah oui, Ergo a perdu sa... ...sa mamie. Il a perdu la vieille ! Ouais, il est triste. Alors, est-ce que le sanctuaire du sceau deviendra plus tard le temple du temps ? Eh bah, c'est fort possible. C'est une bonne question, hein. Visiblement, c'est rare et que ça. Bon alors, peut-être que l'épée a pu être transférée ailleurs. Ouais, ouais. C'est assez étonnant. ... Parce que c'est vrai que les murs semblent un peu vieillots... ...recouverte de lierre et tout. The Legend of Zelda Skyward Sword. Finish ! Et voilà. C'est la fin de ce World War. Un cœur prêt. Ouais. Un quart de cœur, on va dire. Parce que bon... En réalité, il me manque deux quarts de cœur, mais... ...plus que Mika m'a lancé le défi de faire le truc en... ...en mode heroic. Bah, c'est là que le deuxième quart de cœur me manquait, en fait. T'as pas été le récupérer depuis ? Non. D'accord. D'accord. Donc en fait, ouais, t'en manques plus qu'un seul. Mais c'est pas un Wofu ! C'est pas un Wofu ! Un grand merci à Mika alors. Merci de m'avoir accompagné presque tout le long de cette aventure. Un grand merci à Kayami, à Kanamojo. Kanamojo qui m'a accompagné en co-commenter sur quelques parties. Puis également pour les commentaires. Merci à tous ceux qui ont suivi Mwofu jusqu'à présent. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et comme vous pouvez le remarquer d'ailleurs, sur le générique de fin, on voit la partie Zelda en fait. Parce que nous, on est arrivés, mais Zelda était toujours barré. Et là, du coup, on voit ce qui s'est passé quand Zelda est atterrée ici. Ah oui, ça c'est pas mal. C'est une idée originale de montrer comme ça la vision d'un personnage pendant l'aventure de Link. En l'occurrence Zelda, comme vous voyez. Et la grosse particularité aussi, le gros défaut qu'il y a, c'est que tout le... Enfin, pendant le ending là, ça semble ramer. Pendant celui-là, ça va. Par contre, pendant l'ending après l'histoire de Zelda, le véritable ending en fait. Là, ouais. Là par contre, je comprends pas. Pour moi, je sais pas, le jeu ne rame pas énormément. Il y a quelques fois où ça lag un peu. Alors pendant le générique de fin, je comprends pas. C'est juste n'importe quoi. Pourquoi ça rame autant ? C'est la première fois qu'on voit ça dans un ending de Zelda. Ouais. Autant de saccades là, c'est... Par contre, c'est vrai que maintenant Nintendo a quand même tendance, du moins pour la 3DS, à charger les jeux à la limite du lag. Et quelquefois, quand il y a un petit peu trop de trucs, on voit le lag en fait. Et par rapport à avant, où il mettait vraiment pas assez de choses et du coup, bah même s'il y avait quelques petites choses, le jeu fallait vraiment quand même y aller pour qu'on puisse le faire laguer. Là, c'est vraiment fait à chaque fois à la limite, voire quelques fois où on voit les lag. C'est un peu dommage. Ouais, sur le jeu de aujourd'hui, il y a davantage de lag qu'avant. Effectivement. Voilà. Donc là, on a terminé l'histoire de Zelda et c'est là que vous allez voir, ça lagué. Ah ouais, c'est là que ça lag le plus en fait. Et c'est pareil, je pensais au début que c'était parce que j'étais en 50 Hz, parce que quand j'ai fini le jeu, comme je vous en avais parlé, de mon côté, j'étais sur un tout petit écran 4 tiers en 50 Hz, je pouvais même pas passer en 60 sur cet écran-là. Et quand j'ai fait le mode héroïque, j'ai terminé le mode héroïque, j'étais du coup sur mon nouvel écran, qui est un écran plat, HD et tout. Et bah non, c'est pareil, ça lag aussi. Ouais, je pense que ça l'a fait un peu à tout le monde cette impression, parce que moi aussi je l'ai ressenti ça. J'ai cru que c'était mon téléviseur qui avait un problème, ou alors le 50 Hz, comme t'as dit. Parce que dans de très rares jeux, en fait, le 50 Hz peut laguer alors que le 60 passe, c'est ultra rare d'habitude, c'est plus le contraire. Mais là non, que ce soit le 50 ou le 60, ça lag, donc ça vient du jeu, c'est obligé. Je sais pas, ils ont oublié d'optimiser quelque chose, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ça lag alors que ça devrait pas laguer. Y'a pas plus de décors, y'a rien, et pourtant ça lag. Peut-être le texte. Le texte a été rajouté, mais bon, c'est un peu le con que je vais te laguer juste parce qu'il est test qui défie. Ouais, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ce soit ça, quand même. Bah la seule différence qu'il y a par rapport à l'interface normale, c'est les tests qui bougent. Donc pour moi, je vois pas d'autre chose que ça. Ouais. C'est très bizarre, parce que même sur la 64, on a jamais vu ça, c'est vraiment une première. Hum. Pareil sur la Gamecube, bah c'est pareil, y'avait pas de lag non plus, hein. Ouais. C'était ultra rare, mais c'était calculé pour qu'il y ait pas de lag, quoi, même s'il y avait un peu de surcharge. Ouais. Mais dès les jeux de la Wii, ça a commencé, quoi. Ouais, voilà. Comme on le voit, de toute façon. Bon bah j'espère que pour la Wii U, pour le prochain Zelda, ça fera pas la même chose. Bah la Wii U a quand même une puissance plus haute que celle de la Wii, donc bon, j'espère aussi. Enfin quoi que je dis ça, mais comme je vous l'ai dit, sur les versions 3DS, bah c'est pareil. Par exemple, prenez Pokémon X ou Y, quand vous faites des combats avec la vue 3D, ça lag facilement. Quand vous faites des combats en 1 contre 5, c'est pas pareil, ça lag facilement aussi. C'est n'importe quoi. Ouais. Voilà. Il est fini pour s'intermentir. En espérant quand même que le prochain Zelda soit un petit peu mieux que ça, parce que bon, l'idée de retourner plusieurs fois dans les mêmes contrées, c'est un peu moyen, quoi. Même si on découvre de nouvelles zones, c'est... Les nouvelles zones, c'est pas mal, mais bon, c'est vrai que retourner tout le temps dans les mêmes contrées, c'est un peu lourd. Par contre, niveau histoire, c'est quand même un peu mieux travaillé que Zelda d'avant, je trouve. Ouais, l'histoire est pas mal. Franchement, pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé. Puis question graphique aussi, c'est très joli, malgré que ce soit moitié self-shading et moitié... C'est vrai que c'est à mi-chemin entre le self-shading et le réalisme, mais c'est quand même... ça rend bien. Ouais, comme j'ai dit de toute façon, même au tout début de Wofu, c'est un mix entre Wind Waker et Tournée Princesse. Question pan graphique. Et là, on voit le dessert. Le dessert, oui. Je prendrais une glace à la vanille, surtout. C'est tout de suite. Oh putain. On arrive pas à parler ce soir. Et voilà. Toujours fait par Shigeru Miyamoto. Et Saturo Iwata. Avec des musiques toujours aussi excellentes. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai commencé ce Wofu. J'aurais fini en... Je pense qu'il y a eu des grands moments de blanc, comme tu fais de temps en temps dans tes Wofu aussi. Ouais. Vraiment que t'arrives à te fixer des créneaux réguliers du genre toutes les semaines ou toutes les deux semaines, voire vraiment au maximum toutes les trois semaines, mais pas plus. Ouais, ça dépend de la motivation aussi. Ça dépend de la motive, mais sinon au pire, tu fais comme certains autres Wofu Maker. Tu enregistres beaucoup de parties d'un seul coup, puis après, bah si la semaine d'après t'as pas envie, bah c'est pas grave, t'envoies les parties que t'as en rame. Ouais. Ah, tous les Célestriers qui se réunissent. Ouais. Maintenant ils peuvent descendre, puisque... y'a plus de menaces, y'a plus d'Avatar du Néant, y'a plus rien. Donc le bouclier nuageux a été désactivé en quelque sorte. Donc la plupart des Célestins découvrent la terre ferme. C'est une grande première pour eux. Et Link a appris à jouer de l'air. Ah, c'est vrai que les notes ont l'air un petit peu plus variées. Surtout qu'au début de l'aventure, c'est pas Link qui avait l'air dans les mains, mais Zelda. Ouais. Et voilà, Ergo qui s'en va au loin dans le ciel avec ses acolytes. Bah ouais, il a plus sa mamie. Forcément il remonte. Ouais. Zelda a finalement jeté son dévolu sur Link. J'ai toujours rêvé de venir ici. De voir la terre à de mes yeux. De sentir le vent sur ma peau. A présent, j'aimerais vivre ici. Sentir le sol sous mes pieds. Lever la tête pour voir les nuages. Et protéger la Triforce. Et toi, Link ? Que vas-tu faire ? Je veux t'y pousser ! Par contre, là, ce que je trouve dommage, c'est que contrairement à Spirit Tracks où on avait vraiment le choix, en fait, Zelda nous posait la question. On avait le choix entre conducteur de train, héros, enfin guerriers en quelque sorte, et je ne sais pas. Là, Link répond automatiquement, on n'a pas de choix. Avec un beau sourire. Et voilà. Bon bah je vous dis à très bientôt alors pour une prochaine vidéo. Peut-être sur Wii U, peut-être sur une autre console, je ne sais pas. Bon, par contre, ce sera potentiellement plus un Let's Play qu'un Wofu, parce que Dark ne fait pas réellement des Wofus. C'est plus de Let's Play qu'il fait. Ouais, parce que là, comme vous avez vu, j'étais en train de redécouvrir le boss final, vu que je n'ai pas l'habitude de le faire. Et pourtant, je donne les techniques, mais Dark a du mal à les appliquer. Je t'entendais à moitié aussi, parce que j'avais le son dans les oreilles. Ouais, je sais, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu hurlais plus que d'habitude. Donc voilà, comme vous voyez, il nous propose le mode héroïque, mais bon, on va dire non. Ouais, donc pour rappel, qu'est-ce que le mode héroïque ? Ouais, c'est simplement, quand vous commencez le mode héroïque, vous gardez tout ce que vous avez eu comme insectes déjà capturés. Donc du coup, ça vous permet de faire évoluer vos armes très rapidement dès le début de l'aventure. Ouais, c'est ça la grande nouveauté. Qu'est-ce qui change d'autre ? Bah, tout connement, vous n'avez aucun cœur, sauf si vous chopez des médailles cœur. Sinon, vous n'en avez pas du tout le long de l'aventure, à part des fées. Ce sera la seule chose que vous pourrez utiliser pour vous régénérer, et les potions, bien sûr. Et sinon, toutes les attaques adverses vous font deux fois plus de dommages. Voilà, et ça peut fortement complexifier le jeu. Voilà, la particularité du mode héroïque. Sinon, au niveau aventure et tout ça, c'est tout à fait la même chose. Allez, ciao tout le monde ! Et merci d'avoir suivi ce mot fou !